bonjour à tous bienvenue sur le montage de torkane je suis torkane alors aujourd'hui on monte le numéro 69 et 70 du x-wing voici nos pièces donc pour ce numéro 70 alors nous avons une très grosse pièce ici que nous allons découvrir tout de suite après plus les quatre pivots pour le système de fixation des ailes voilà notre pas à pas qui est relativement court d'où les deux numéros voilà ça c'est pour le numéro 69 le numéro 70 donc nous avons le moteur électrique pour en fait le notre r2 d2 qui va venir au dessus donc le système d'alimentation est aussi le système de rotation de la tête voilà c'est vrai que j'avais dit au numéro 70 on fera le test malheureusement enfin le test des ailes mais malheureusement non 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 c'est pas au numéro 70 ce sera un petit peu plus tard il me semble que c'est au numéro 72 voilà donc notre pas à part pour ce numéro 70 qui est relativement assez complet je trouve comme on peut le voir pas mal d'étapes pas mal pas mal pas mal d'étapes il ya quand même il ya du boulot sur ce numéro 70 et note résultat final allez on va passer aux détails des pièces du numéro 69 donc voici ces pièces alors nous avons le tout le système de haut niveau des ailes ce qui va venir récupérer les les ailes ici on peut voir donc les capteurs les deux capteurs d'ouverture et de fermeture de des ailes comme on peut le voir ici et donc ça ça va venir dans la dans la pièce du numéro 66 je crois ou comme ça 66 ou 67 vous vous rappelez la très grosse pièce où on a eu un très gros montage dessus bon enfin bref je passe donc voici ensuite nous avons nos quatre tiges de fixation d'elle en métal à fond à fond leur poids quand même donc la sont sacrément solide à mon avis donc ça on va les garder et les mettre de côté pour un petit peu plus tard un sachet de vis x w 08 et une petite barre en plastique voilà pour ce numéro 69 allez on va commencer le montage alors en étape une on vient récupérer cette petite barre plate et on vient l'installer tout simplement ici là vous avez deux trous et on vient la présenter comme ceci voilà 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 qui est fait alors étape suivante on vient récupérer cette grosse pièce et alors il faut venir le mettre dans quel sens dans ce sens là si je comprends bien voilà et on vient emboîté on fait attention au câble voilà et ça vient à l'intérieur comme ceci donc le système pour venir réceptionner les ailes et en place et pour notre étape 7 8 et 9 tout simplement nous allons mettre nos vis 6 x w 0 8 alors ils préconisent la première à mettre on va pousser nos câbles la première ils nous préconisent de la mettre ici à cet endroit là voilà voilà on va faire comme sur le manuel la deuxième nous allons la placer ici et les trois autres vont ici 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 et ici et ici on 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 C'est parti. Donc, voici nos 5 vis de placé et voici ce que ça donne. Et c'est la fin de l'étape. Donc, 69 et nous allons passer tout de suite au numéro 70. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 70. Les engrenages, comme on peut le voir ici. Le système, ça, je ne sais plus ce que c'est. On va regarder. Ça, ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas du tout. Bon, ça, je sais que c'est pour le R2-D2. Les connexions d'alimentation pour le R2-D2. Bien détaillées en plus avec les pôles positifs et négatifs. Et puis, le système qui va venir, le boîtier qui va venir réceptionner notre engrenage. Le moteur. Ce que je viens de m'apercevoir, c'est que j'ai une pièce ici. Voilà. Le moteur pour faire tourner notre R2-D2. Et voilà. Tout un tas de petites pièces que nous allons assembler tout de suite. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette pièce-ci. Donc, voilà. On va essayer de rapprocher un petit peu quand même. Pour vous voyez mieux. Voilà. Alors, on vient récupérer cet engrenage. C'est celui qui a déjà une tige de fixé dessus. Alors, dans quel sens ? Donc, quand on regarde la tige, ici, elle est légèrement crantée. Et là, de l'autre côté, elle est lisse. Donc, on met le côté cranté dans le trou, ici. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on vient récupérer la toute petite tige que l'on vient positionner juste à côté. Alors, on va prendre les trois engrenages. Est-ce qu'ils sont pareils ? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Alors, on vient placer le côté où il y a le petit engrenage, comme ceci. Voilà. Étape suivante. On va faire un peu comme au niveau des ailes. On vient placer un deuxième sur la première tige. Comme ceci. Et si je ne me trompe pas. Voilà. Le troisième engrenage vient par-dessus. Comme ceci. Donc, nous avons nos quatre engrenages qui nous font tourner l'ensemble. Alors, là, j'ai un petit décalage. Est-ce que c'est normal ? Ouais. Bon. Comme d'habitude, ils ne préconisent pas de graisse. Mais je ne vais en faire qu'à ma tête encore. Je vais mettre de la graisse au niveau des engrenages. Et on revient tout de suite. Donc, voici. J'ai mis les engrenages. Enfin, j'ai mis la graisse sur les engrenages. Bon. Encore une fois, ce n'est pas indiqué sur le fascicule. Mais bon. Je préfère le faire. Alors, ensuite, on vient récupérer le capot. que voici. Alors, il va dans ce sens-là. Ici, vous avez un trou et deux petits trous ici. Et visiblement, ça doit aller comme ça. Alors, ce qu'il faut bien veiller, c'est que... Ça, ça va être moins évident. C'est que les... Voilà. Les tiges des engrenages se mettent parfaitement dans les trous. Et on fixe le tout, donc, par l'arrière avec 4 vis 0,8. Voilà la première. La deuxième. La deuxième. Et deux, trois. Et la dernière. Voilà. Un petit coup de serrage. Voilà. Donc, nos engrenages sont placés. Et nous allons passer maintenant à la partie du moteur. Hop. On va mettre ça de côté. On vient récupérer notre moteur. Alors, on va le libérer. Et hop. Voici. Alors, on prend le dernier petit engrenage. Et on vient le placer sur la tige. Et alors là, par contre, il faut l'enfoncer au maximum. Alors, on va prendre la pince. Et on va se servir de la pince pour le pousser. Voilà. Alors, par contre, ils nous disent de laisser un petit écart que je n'ai pas réussi à faire. Donc, on va essayer de voir si je peux le ressortir un tout petit peu. Bon. J'abandonne. Je n'arrive pas à avoir l'écart suffisant. Enfin, comme montré sur le fascicule. C'est soit il revient trop. Il y a trop d'écart. Ou soit il se plaque carrément. Bon. On verra avec les essais ce que ça donne. Alors, étape suivante. On vient récupérer notre montage. Alors, ici, nous avons deux petits trucs oranges qui vont venir de ce côté-ci. Comme ceci. Alors, on l'enfonce bien. Voilà. Alors, en étape suivante, on vient récupérer donc le cache. Alors, notre cache, il vient un peu comme le moteur pour les ailes. ça peut le même principe. On vient le fixer comme ceci. Voilà. Et on va y placer une vis 0,8. à cet endroit. À cet endroit. Voilà. Comme ceci. Alors, étape suivante. On vient récupérer donc cette pièce-ci et il faut la placer. Alors, on va chercher le sens. Hop, on va la mettre. Comme ceci. Ici, vous avez un petit décrochement sur la pièce et le décrochement va vers le haut. Il faut l'enfoncer dedans. On fonce bien, par contre. Voilà. Ce n'est pas évident à rentrer. Enfin, je ne sais pas que ce n'est pas évident mais il faut quand même un peu forcer. Donc, voici. Alors, étape suivante. On récupère cette pièce-ci. Donc, le câblage numéro 16 avec en fait, c'est le micro interrupteur pour le moteur. Alors, ce micro il vient ici. Alors, à cet emplacement-là donc les lamelles on les met la lamelle vers vous quand vous prenez le montage et il y a ici il y a deux picots on voit sur la pièce vous avez deux trous il faut tout simplement venir positionner ça comme ceci. Voilà. Alors, en étape suivante on pose ça de côté on vient récupérer le câble d'alimentation le support que voici alors je tourne ma page alors ils nous disent qu'à l'intérieur vous avez le plus et le moins donc là il faut vraiment avoir de très bons yeux maintenant la pièce par elle-même ici vous avez un petit décrochement donc quand vous placez le décrochement vers vous vous prenez les câbles avec les tiges métalliques plus et moins et en regardant bien sur le fascicule là par contre c'est très très bien fait voilà vous placez le moins à droite et le plus à gauche donc on les enfonce de façon à ce qu'ils ressortent de l'autre côté comme ceci voilà hop on fait ressortir les deux câbles à ce niveau-là donc au niveau du décrochement et on vient placer le couvercle donc il y a une flèche apparemment non il n'y a pas de flèche alors la partie où il y a l'espèce de petite barre ici là ça va vers le haut en fait qui va venir maintenir nos deux tiges en place comme ceci voilà et on met et une vis une vis XW10 au centre on va bien on va bien le serrer de façon à ce que les deux tiges de connexion soient bien en place voilà normalement ça a l'air d'être bon donc voici pour notre étape 14 étape 15 on vient récupérer les deux montages alors on vient prendre les deux ressorts qui sont avec le numéro on les positionne donc à cet endroit sur les grands picots voilà pour le premier hop et voici pour le deuxième étape suivante on prend notre montage donc ici vous avez les deux picots qui vont venir contre la partie qui est là ça vient tout simplement comme ceci et on prend alors des vis 0,9 hop les voici deux vis 0,9 qui sont des vis épaulées et on va venir fixer le tout comme ceci sur les deux côtés nos vis épaulées vont empêcher que ça s'enlève tout simplement voilà hop ça fait toujours son petit effet voilà les ressorts fonctionnent bien sont bien et voici donc voici notre étape 70 de terminer donc le système d'alimentation pour notre R2D2 plus le moteur et ouais regardez si ça fonctionnait bien et le système donc de rotation du R2D2 voilà donc ce sera tout pour ces numéros 69 et 70 il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo pensez à vous abonner à liker commenter quant à moi je vous dis ciao ciao ciao